Sous-titrage Société Radio-Canada Pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale L'émission Télégy n'est pas restée en marge de cette célébration Pour s'en convaincre, retrouvons-nous derrière ce générique Une fois de plus, bonjour ! Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont démontré à travers la 43e fête nationale de l'unité qu'ils sont à jamais unis, soudés pour la paix, à travers les activités citoyennes et la participation au défilé. Premièrement, nous irons dans l'arrondissement de Kondiok pour revivre ensemble la 43e fête nationale de l'unité dans cette localité. Deuxièmement, nous reviendrons à Yaoudé, mais cette fois-ci à travers les activités des jeunes du quartier qui, en cette 43e fête, ont décidé de mettre la propreté au Machinvongu. Pour sortir de ce registre de fête, nous irons en Angleterre à la découverte d'une jeune dame camerounaise qui est en train de se frayer un chemin dans l'univers de la mode au pays de Cherspire. Voici pour vous les différentes articulations qui meublent l'émission de ce jour. Pour cette 43e fête, une équipe de Télégy, sous l'initiative d'une élite et l'invitation du maire de cette localité, s'est rendue à Kondiok, dans le département d'Unicam, région du littoral camerounais. Véritable balade touristique, notre reporter Christelle Zouard a également su en profiter. Pour partager ses moments forts de son périple, suivons ce reportage qu'elle nous propose. Il est 5h du matin, lorsque j'embarque dans ce véhicule pour affronter les centaines de kilomètres qui séparent Yaoundé, la capitale politique, d'Unicam, localité située dans le département d'Unicam, pour y couvrir les activités de la 43e édition de la fête nationale de l'unité. Pour y arriver, nous empruntons l'axe Lauria-Oundé-Bafang, avec ses trois postes de péage à traverser. Lorsque nous traversons la région du centre, le jour se lève avec nous. La ville d'Unicam, dans la région de l'ouest, est notre premier arrêt. Je foule pour la toute première fois le sol de la région de l'ouest. Ici, je suis émerveillée par le décor qu'offrent les étalages de ce marché à Fruy. C'est aussi l'occasion pour nous de se mettre quelque chose sous la dent. Lorsque nous reprenons la route, je suis éblouie par la beauté du paysage. A la montée de Bamena, nous ne pouvons nous priver d'une séance photo. Photos qui m'aideront à chasser le stress du voyage jusqu'à la ville de Bafang, chef-lieu du département du Oumkam. Il est 10 heures lorsque nous faisons notre entrée dans cette ville. Ici, on change de véhicule pour braver les 50 kilomètres de route caroussable qui sépare Bafang d'un konjok. C'est un habitué de ce grand son qui nous conduit. Lui, c'est Patrice. Je peux enfin voir pour la première fois la ville d'un konjok. Nous nous rendons chez le numéro 1 de l'arrondissement. pour prendre le pouls des préparatifs de la fête de l'unité. La 43e édition de la fête nationale de l'unité, le 20 mai 2015, s'est préparée avec FAST au niveau de l'arrondissement de Mkondjok. Nous avons à notre niveau essayé d'harmoniser le programme qu'on a établi avec le programme au niveau national en y intégrant des activités qui se sont déroulées d'abord sur d'autres cieux, tout aussi en actualisant avec certaines de nos activités au niveau local. Et ces différentes activités, nous les avons commencées le 17, d'abord avec l'investissement humain qui a été piloté par la commune d'un konjok. Le Cameroun méridional, nous savons le Cameroun, moins à 70% en faveur de la République du Cameroun. Au lycée bilingue d'un konjok, je prends part à la table ronde qui est axée sur le thème de la fête du 20 mai 2015, à savoir force de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale. Le panel est essentiellement constitué des professeurs de ce lycée. En ce 19 mai, le match de volleyball est également instruit au programme. Ce match oppose l'équipe de volleyball de la commune, créée par le sous-prefet à celle des professeurs du lycée. Rencontre qui se solde par la victoire de la paix et de l'unité. A la fin de la journée, à cause de la menace de la pluie, en konjok, on a droit à un feu de camp qu'à une recrète au flambeau. A la fin de la journée, à cause de la mort de la practice du lycée. de la fête. Toute la population s'est mobilisée comme un seul homme pour vivre en témo-oculaire le défilé. Nous sommes à la place des fêtes d'un conjoque. Avec l'arrivée de monsieur le sous-prefet, le décor est enfin planté. Du haut de la tribune, on peut voir les élites intérieures et extérieures de la localité au rang desquelles le premier magistrat de la ville Manga Jean-Marie, le conseiller municipal Mbang, l'honorable Gaston Comba et les chefs traditionnels pour ne citer que cela. En vêtue des pouvoirs qui nous sont conquérés, nous vous décennons la médaille d'officier du mérite agricole. Au rang des médailles, on a quatre récipients d'air dont trois chevaliers du mérite agricole. Le quatrième est un jeune champion des jeux Fénasco qui, après avoir été décoré, s'est vu récompensé par le public. Je suis très fier d'être décoré par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Gondioc. Après l'ouverture du défilé par les forces de l'ordre, c'est au tour des tout-petits de prendre la relève. Les 31 écoles primaires à travers des champs patriotiques vont émerveiller le public. qu'est-ce que c'est la fête nationale ? Nous avons une grande partie avec son excellence pour dire qu'est-ce que c'est la partie ? Quant aux neuf établissements d'enseignement secondaire et aux trois établissements d'enseignement professionnel, c'est au rythme de la musique militaire qu'ils défileront. Le passage des établissements d'enseignement professionnel est marqué par l'exhibition des produits de leur savoir-faire. C'est par le passage des associations, des partis politiques et des syndicats des mototaxis que se clôture la 43e fête de l'unité en Gondioc. A la grande satisfaction du sous-prefet Abbé Silvanus Ndjitia. La célébration de la 43e édition de la fête nationale de l'unité le 20 mai 2015 s'est très bien passé, surtout la poutreuse du défilé qui s'est déroulée ici à la place de la fête de Gondioc. Ça s'est très bien passé et dans de très bonnes conditions sans aucun incident. Honorable, après ce magnifique défilé auquel vous venez d'assister, quelles sont vos intentions ? Vous avez assisté à une grande mobilisation qui montre que l'arrondissement de Gondioc, c'est véritablement le vivier humain de notre département local. et il faut encourager l'arrière-pays communiant avec cet important moment de l'histoire de notre pays. Nous ne devons pas abandonner la périphérie pour le centre, au contraire, nous devons encourager, fortifier la périphérie afin que le centre soit fort. Quel message pouvez-vous lancer à la jeunesse de Gondioc ? De continuer à être une jeunesse motivée, engagée et véritablement apte à prendre son destin. Cette 43e édition de la fête de l'unité nationale m'a permis de découvrir Gondioc, un arrondissement créé en 1969 et qui rigorge près de 20 000 âmes. Depuis l'arrondissement d'un Gondioc dans le département d'une cam région du littoral au Cameroun, je suis Christelle Zouamessi pour Téléjeune. Je dirais tout simplement belle galette touristique et merci aux maires de Gondioc d'avoir associé ce modeste programme à cette fête. Et aussi à l'honorable Gaston Comba, président du réseau Espérance Jeunesse à l'Assemblée nationale qui a cette fois partagé ses moments avec les siens. Restons toujours dans l'ambiance de la fête, mais cette fois-ci avec les jeunes du quartier Invoque à Tandambala qui, après leur participation à la grande marche de l'unité organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique en présence du premier ministre Philoméon le 16 mai, se sont retrouvés le dimanche 17 mai pour mettre la propriété au célèbre marché de Vorbi, ici même à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Notre reporter William Biapa les a suivis dans cette activité citoyenne. Suivons plutôt. En cette veille de la célébration de la 43e fête de l'unité nationale au Cameroun, c'est un visage peu reluisant que présente encore le marché Mbambi ce dimanche 17 mai 2015 et pour cause. Il y a des problèmes surtout à cause de cette route qui ne fonctionne presque plus. Elle est presque barrée. La clientèle n'en a plus. Parce que venir au marché sans voiture, on n'a pas de bons clients. Les clients même viennent au marché, ils ne peuvent pas acheter parce qu'ils ne peuvent pas transporter leurs choses. Les clients ne viennent pas dans un autre marché. Ils préfèrent aller dans les autres marchés. Par contre, le marché de Mbambi, ça ne vaut pas la peine. Regardez vous-même l'état de la route. Une route qui est au centre-ville, ça ne nous permet pas de vendre, ça ne nous permet pas de fonctionner normalement. Même si quelqu'un a envie de venir au marché, il ne peut pas venir parce qu'il y a la boue, il va s'arrêter en route. Pour répondre aux cris des commerçants, les jeunes du quartier invoquent à Tangana Mbala sous la conduite de leur président, Nizana Pantaleon-Dounassien, avec l'ancien des autorités administratives et traditionnelles, ont décidé de mettre la main à la patte. Le préfet de Yaoundé 4e m'a donné l'autorisation de mettre la propriété dans nos espaces commerciaux. Baliez-moi et les derniers de comptoirs. Tout ce qui est sale, vous déportez d'abord, vous mettez hors d'état de nuit, vous baliez et la route, on voudrait que la route soit propre. L'hygiène et la salubrité, l'État est là pour voir ce que nous allons faire pour cette journée, pour la fête nationale de l'unité. La salité qui enroule à vous, tire avec les râteaux. Vous mettez ça de côté, les enfants vont déporter pour la Bacardieu. On va revenir pour le contrôle. Avec la participation des commerçantes et des commerçants de ce marché, le travail de ces jeunes se déclinent en hygiène et salubrité, à savoir le nettoyage des abords et des comptoirs et boutiques en passant par le dégagement des rigoles. Le travail de ce matin est en train de se dérouler parce que nous constatons que même les passants ont imprégné, ont pris la chose comme le message a été porté. Les commerçants, eux-mêmes, ils ont pris le travail à main. Ils sont en train de dégager, ils sont en train de nettoyer et je pense qu'à la fin, on aura un travail que nous avons mis l'idée de cela beaucoup de semaines. Malgré quelques éclats de voix et le passage de dames pluées dans la nuit du 16 au 17, l'élan d'engagement et de citoyenneté de ces jeunes gens ne s'est aucunement ébranlé. Mais au contraire, c'était plutôt des éléments motivants. Je suis motivé à nettoyer ces routes pour qu'elles soient propres, pour donner accès à nos clients, de faire, de venir nous faire la recette parce que le secteur de Vombie a une pénurie en clientèle par rapport à l'état de la route. Mais je crois qu'avec nos efforts que nous fournissons, d'autres clients qui, t'aider à partir, auront au moins la peine de revenir. Et je donne ce conseil à tous les jeunes de faire comme nous, ceux qui viendront demain pour que cette route sommage soit toujours dans la propriété. Nous sommes très fiers de faire cette propriété-là. C'est-à-dire que j'aimerais que tout le monde consomme de ne plus jeter les ordures dans la rigole, de mettre ça, de rassembler ça et puis nous passions de temps en temps les récupérer. Le marché pour nous, c'est d'encourager tous les jeunes, les jeunes Camerounais, d'être propres et que notre marché soit peut-être parmi les marchés les plus propres. Madame Belibi, commerçante au marché Mvombi depuis 1995, ne cache pas ses émotions. On remercie les jeunes de Mvombi par rapport à ce travail qu'ils sont en train d'effectuer. Sans eux, le marché de Mvombi ne peut plus fonctionner. que la flamme de la propriété qui s'allume au marché Mvombi en cette 43e fête de l'unité nationale ne s'éteigne plus à jamais. Ce n'est que le début. C'est un travail que nous allons sortir un programme. Nous allons de temps en temps le faire. Nous repartons de ces lieux descendent derrière nous une jeunesse dynamique et soucieuse de la prise en main de leur propre destin. C'est aussi ce qu'on appelle le devoir de citoyenneté. C'est toujours un plaisir pour cette émission d'accompagner les jeunes lorsqu'ils posent de telles actions. Apprenons à balayer nos cours sans contrepartie et le Cameroun restera propre. Félicitations aux jeunes de ce quartier et surtout à leur dynamique présidente Djana pour cette initiative salutaire pour les vendeuses, les vendeurs de ce marché qui attendent toujours la réfection de leur route. Rosem Bango est une jeune Camerounaise qui depuis sa tendre enfance n'a jamais reculé face aux obstacles. Après ses études au collège Jeanne Allega et au lycée technique de Yaoundé, elle s'envole pour l'Angleterre pour se perfectionner dans le domaine du fashion mieux de la mode. Aujourd'hui, elle est une célèbre woman fashion londonienne. Notre correspondant à Londres, Joseph Njomo et son équipe nous la font découvrir à travers ce portrait. C'est cette ville de Londres qui accueille Rosem Bango et Bongé dans les années 2000 pour poursuivre ses études en haute couture. L'idée de commencer à faire dans la couture est tout simplement arrivée par rapport à ma grand-mère qui était couturière déjà à l'époque et elle faisait beaucoup plus la couture à la main levée. Ça m'a beaucoup inspirée et avec plus de courage, d'encouragement de mon papa, il m'a demandé d'aller faire les études de la couture. C'est à partir de là que je suis allée au collège Jeanne Allegaimissi et ensuite, je suis allée au lycée technique de Yaoundé en Guaïkele où j'ai obtenu mon bac en industrie d'habillement. Lorsqu'elle dépose ses valises dans cette ville, Rose va s'inscrire à l'université. En 2006, elle en sort nantie d'un diplôme en stylisme. C'est alors qu'elle met sur pied sa griffe qui est Rovisa Design. Rovisa Design, c'est le style et l'élégance. Ce n'est pas du tout évident pour avoir une griffe. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'aide et tout. Donc, j'ai décidé déjà pour essayer de rester et de m'en sortir dans ce business. Déjà, avec nous, notre couleur de peau, ce n'est pas évident, n'est-ce pas, de percer dans ce domaine ici. J'ai beaucoup cru au Seigneur et il m'a vraiment guidée aussi. Je remercie vraiment à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette jeune Camerounaise travaille dur pour s'imposer et imposer sa marque de vêtements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de Télégy. Merci d'avoir été des nôtres. Avant de mettre la clé sous le paillasson, nous disons un grand merci à tous nos partenaires à l'agence d'images JIC RITVC, à Smatch 237 pour leur appui technique sans oublier tous les reporteurs de l'émission Télégy. Retrouvez cette émission sur notre page YouTube, Facebook, Twitter. Vous pouvez la révisionner et la partager avec vos proches. Un clin d'œil aux jeunes sous-prefets de Kondiok pour qui le respect de l'heure est la règle d'or. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir mais tout en vous laissant un agréable compagnie des populations de Kondiok. Au revoir. Zamba Abalebiya. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite un bonheur de Kondiok. Je vous souhaite un bonheur. Je vous souhaite un bonheur. Je vous souhaite une émission Télégy. Je vous souhaite un bonheur. 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 Je suis venu à la maison de Sémba, de Dwayla, de la Frézé, de la Sylvestre et de la Maman Péthé. Je suis venu à Sarcelline et à mon conseil. Je suis invitée à voir une émission télé jeune parce qu'elle est éducative, Je me suis conseillé pour les jeunes, pour avoir des problèmes d'années et de la télé-jeune. Parce qu'il n'y a pas de bien placé pour les conseils. Je n'ai pas besoin d'avoir des conseils. Je n'ai pas besoin d'avoir des exemples. Je m'en profite d'un chat de maman, d'un chat de maman Antoinette, d'un chat de maman qui m'a dit. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie.